Je suis basé à Lisbonne et nous, au Réseau Expert Portugal, notre but, c'est de vous aider à venir s'installer, à investir dans l'immobilier. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu notre expérience. Je vais vous montrer des exemples des projets particuliers, des projets commerciaux, donc des différents types d'investissements, soit pris, soit grands, à Lisbonne ou ailleurs. Et comme ça, vous pouvez avoir un peu une expérience et voir un peu notre expérience de travail et voir des exemples de ce qu'on fait ici au Portugal. Donc, je voudrais vous présenter un peu notre façon de travailler ici au Portugal. C'est un peu différent de la façon de travailler en France. Et donc, nous, les architectes et les ingénieurs, on travaille ensemble et nous avons une phase de projet qui commence par l'avant-projet, où on travaille avec les clients à la base du projet. Après, après l'approbation avec les clients, on part à la phase du permis de construire, où c'est vraiment où on va faire le projet qu'on va déposer à la mairie, soit de Lisbonne, soit de Porto, peu importe. L'analyse du projet sera fait en deux phases, donc architecture et ingénierie. Et après, la mairie va nous donner la licence de construction. Entre les deux, on peut faire, on démarre normalement le projet d'exé entre les architectes et les ingénieurs, où on va faire le détail de tout le projet, les matériaux, les équipements, la structure, etc. Donc, avec ce projet complètement terminé, on peut consulter des entreprises de construction qui vont démarrer la construction après avoir, bien sûr, l'approbation et la licence de construction de la mairie. Et nous, on démarre notre phase de travail, que c'est l'assistance technique du chantier, où on vient d'avoir à chaque semaine l'état de lieu et l'avancement des travaux. La dernière phase et la plus importante pour nos clients, c'est la licence d'utilisation, où c'est vraiment où la mairie va donner le permis pour utiliser le bâtiment. C'est la licence d'utilisation qui vous donne accès à avoir une maison, un hôtel, un centre commercial, des locaux, des bureaux. Donc, à la fin, on va clôturer le dossier de permis de construire avec la licence d'utilisation. Elle viendra de la mairie de Lisbonne, par exemple, pour tout. Donc, maintenant, je voudrais vous montrer des exemples des projets que j'ai réalisés à Lisbonne et un peu ailleurs, qui vont vous montrer un peu le type de dossiers qu'on fait ici au Portugal. Donc, ça, c'est un exemple d'un bâtiment à Baixen. Donc, c'est le centre historique de Lisbonne qui en a fait une réhabilitation complète, totale. Et on a fait cette réhabilitation pour des appartements, logements touristiques. Donc, tout le bâtiment, en fait, c'est une espèce de petite boutique hôtel qui fonctionne aussi avec les magasins qui sont en bas. Un, c'est un bar. L'autre, c'est un petit resto qui fonctionne comme un boutique hôtel. Donc, ça, c'est les images de l'intérieur. Et donc, on a fait huit luxury service departments. Donc, ils sont tous d'autre gamme, basés au centre-ville de Lisbonne et liés au commerce qui est en bas. Donc, ça, c'est un exemple d'investissement qu'on a travaillé avec les investisseurs. Ils étaient portugais et brésiliens. Ça, c'est un autre type de bâtiment. Il est basé au centre-ville, mais il était déjà… Il avait eu des travaux. Il a été beaucoup changé. Et donc, on a repris le projet et le chantier. Et donc, on a fait une espèce de petit hôtel aussi, petit hôtel. Mais c'était plutôt des T-Zero, donc des petits studios, fait une liaison avec la revente et aussi le Golden Visa et aussi une location saisonnière de short renting. Donc, on a fait deux studios, des petits studios. Les gens pourraient acheter les appartements. Et après, ils étaient… Ils gagnaient le Golden Visa et en même temps, ils pourraient le relouer avec une entreprise de location de Lisbonne. On a fait un bâtiment de logement typique, normal, qu'on a fait avec un investisseur français, qu'on a récupéré tout le bâtiment. En fait, on a gardé la façade. Tout l'intérieur a été refait complètement en structure métallique. Et les appartements, les huit appartements ont été revendus directement dans le marché immobilier. Je pense qu'il y avait des Portugais, mais aussi des étrangers qui ont acheté les appartements. À Camp Doric, on a fait un autre exemple, un peu plus petit, de revente des appartements pour un client français. Donc, c'est des petits appartements qu'on a fait, des petits appartements avec des patios, un an hier. Et donc, c'est un autre type d'exemple, des bâtiments plus… en fait, des appartements. Donc, c'est des investissements beaucoup plus petits. Donc, c'est un client qui a acheté cet appartement à Graffes. Donc, c'est le centre-ville historique à côté du château. Nous avons fait le projet et coordonné les travaux. Et la cliente a revendu l'appartement, je pense, à un client chinois qui a aussi gagné, obtenu le Golden Visa. Donc, c'est un exemple d'investissement dans une échelle un peu plus petite. Ça, c'est un exemple d'un frontier qui est en cours à ce moment, c'est dehors de Lisbonne, parce qu'à ce moment, on voit beaucoup de gens qui cherchent d'investir dehors de Lisbonne. Donc, ça, c'est Saint-Hélène, c'est une ville à 40 minutes de Lisbonne, qui est tout un bâtiment de logement. Donc, on fait six appartements pour la revente immobilière. Et on voit beaucoup de clients qui viennent s'installer ici d'Italie et de France et qui cherchent des appartements, mais aussi des locaux commerciaux et des bureaux aussi pour s'installer. Après, nous avons aussi beaucoup de projets dans l'Alentej. Donc, ça, c'est un projet Alcacer-Roussard, c'est une vieille usine au centre-ville qu'on a refait en appartement. Donc, on est en train de faire neuf appartements qui sont liés aussi au Golden Visa. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'installent aussi dans cette région. C'est plutôt à 40 minutes de Lisbonne, au sud. Saint-Hélène, c'est plutôt au nord. Et ça, c'est un exemple de revente immobilière. Donc, c'est une maison qu'on a faite pour un couple français qui a fait une petite maison à comporte et qui veut la louer aussi pour… Donc, elle est faite, en fait, c'est un projet touristique. Elle est faite, pardon, elle est faite pour, bien sûr, pour avoir une maison de vacances, mais elle est faite pour un projet touristique. Donc, elle va être louée la majorité du temps. Donc, juste pour vous donner une idée des opportunités qu'on aura dans le futur, donc avec nous ici au Réseau Experts Portugal, on travaille tous ensemble. Et notre but, c'est de travailler avec vous, de vous aider à s'installer et investir ici. Donc, c'est pour ça qu'on a chacun son expertise et on travaille ensemble pour vous aider. Et depuis le début, l'étude faisibilité jusqu'à la fin des travaux et peut-être la revente immobilière, par exemple, avec la Chine. Donc, ça, ce sont des opportunités qui sont en cours de discussion ici au Portugal. Ensuite, la crise du COVID. C'est avoir une taxe, pardon, un tour de TVA réduite pour le projet, qu'à ce moment, c'est 23 %. Il y a une discussion à l'ordre des architectes et les mairies pour réduire à 6 %. Nous avons aussi une discussion pour la réduction de la TVA pour la nouvelle construction, qu'à ce moment, c'est 23 %. Il y a une discussion pour la réduire aussi. Il y a eu et on continue à avoir une simplification du procès de permis de construire à ce moment dans toutes les mairies et dans l'État portugais. C'est positif. Donc, à ce moment, la majorité des mairies au Portugal commencent à utiliser des plateformes digitales. Ça veut dire qu'on peut mettre tout directement par Internet. Donc, c'est beaucoup plus facile. Il y a en ce moment une révision de la législation d'AL. Donc, à elle, c'est l'algement local, donc c'est Airbnb, l'appartement touristique. Il y a une grande révision dans les grandes villes, plutôt pour la réduction du numéro de l'algement local. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités dans les petites villes à côté des grandes villes. Et il y a aussi une réorganisation de cette législation. La continuation du programme Golden Visit est en discussion. À ce moment, c'est arrêté dans les grandes villes. Il continue dans les villes un peu plus petites, mais il y a des révisions encore de la continuation du programme. Mais il y a encore des autres opportunités à découvrir. Et nous avons aussi un partenaire qui peut vous informer plutôt de ce côté que c'est très important. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si je peux vous aider. Non, il n'y a pas de questions. Je ne vois pas qu'il y a des questions qui sont arrivées. Est-ce qu'il y a des questions pour Miguel ou c'était clair? Je pense que ta présentation était très, très claire, Miguel. Merci. Ok. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les remettre. De toute façon, par la suite, à mon avis, il y aura des questions qui vont venir, surtout avec la présentation d'Achid. Donc, on y répondra. Achid, tu veux mettre en route ta présentation? Alors, oui. Alors, je vais partager l'écran. Dites-moi si vous voyez mon écran. C'est bon? Oui, on le voit. Oui, oui. Ok, c'est parfait. Désolée, déjà pour ma voix, j'ai attrapé un peu de froid hier. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Achille Chimot. Je suis à Gémovilier au Portugal. J'espère pouvoir répondre à votre demande aujourd'hui. Donc, il m'a été demandé par le réseau expert de parler un peu de l'immobilier au Portugal et de me concentrer un peu sur le marché, l'investissement commercial. Donc, comme je l'ai dit, je suis âgée immobilier. Je suis spécialisée dans les agents, les clients acheteurs. Je suis venue au Portugal en 2012 pour faire mon master en gestion d'entreprise que j'ai fait à la Business School ISTE à Lisbonne, où je suis basée. J'ai travaillé à la BNP Paribas dans le corporate pendant plus de quatre ans et ensuite, j'ai commencé la gestion des projets immobiliers, d'où je me suis associée à la CodeWeb Banker, qui est une société qui a plus de 115 ans dans le marché immobilier mondial. Donc, à CodeWeb Banker, on est spécialisé dans l'investissement commercial et résidentiel. Et on est basé à Porto, Lisbonne et Algarve. Et donc, grâce à nos partenaires nationaux, on couvre tout le Portugal. Alors, ici, dans cette présentation, j'irai vous présenter un peu le marché commercial, l'investissement commercial en première partie. Et en deuxième partie, j'irai vous présenter l'investissement résidentiel. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai également essayé de faire quelques chiffres. Je ne sais pas si parmi vous, vous cherchez à voir quelle est la rentabilité que vous voulez ou alors quel est le type de bien que vous recherchez. C'est vrai que c'est un sujet assez grand et assez vaste. Donc, j'espère que je vais répondre à toutes vos demandes. Donc, pourquoi j'ai tant bien au bio-portugal ? On sait déjà la culture portugaise, le climat et tout ça. Ici, sur votre droite, j'ai essayé de mettre la carte du Portugal avec toutes ces belles villes. Où est-ce qu'on recherche plus d'investissement ? Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la fin de l'année 2022 a été marquée par le coût de l'immobilier ou le coût d'achat en fait de l'immobilier qui est passé de 2460 ou alors au moins en octobre 2022 pour 2460 en novembre de 2022. Ce qui est plutôt bien. Donc ici, après, vous recevrez la présentation pour bien voir les chiffres. Mais ce qu'il faut constater avec l'investissement commercial, c'est que concernant les villes, par exemple, de Lisbonne et de Porto, on a remarqué une grande hausse, une grande demande pour les nouvelles start-up qui viennent s'installer après la pandémie. Bien sûr, on a ici des bonnes résolutions, par exemple, au niveau des taxes. Je ne sais pas si on a des fiscalistes aujourd'hui. C'était le webinaire d'hier, Rachel, qui a parlé. Aujourd'hui, il n'y a pas de fiscaliste. Sinon, non, je ne vais pas s'installer. Parfait. Mais sinon, toutes les entreprises qui viennent s'installer au Portugal, vous avez des grands avantages au niveau de la fiscalité et de tout ça. Donc aussi, ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises s'installent au Portugal. Donc là, on a eu un taux d'investissement de 1,7 milliard juste pour l'année 2022 concernant la période de janvier à septembre de 2022. C'était très intéressant. Et parlant juste de la ville de Lisbonne, on a un taux de 250 000 m2 de bureaux qui a été loué seulement en cette période de janvier, en septembre également. Et pour parler de certaines sociétés qui sont en train de s'installer ici, j'ai fait une petite sélection de sociétés. Par exemple, on a la Fintech qui a déménagé, qui a ouvert 2 500 m2 de bureaux. On a la société espagnole Ioneza qui a investi 100 millions pour l'acquisition du co-living qui est en plein boom actuellement et du co-working. On a la TeamViewer qui est une société allemande qui est en train de s'installer en Porto. On a également une grande société israélienne qui s'installe à Lisbonne. On a la société espagnole qui a également ouvert un nouveau siège à Lisbonne avec une acquisition de 3 000 m2 de bureaux. Donc ici, je vais vous montrer maintenant quelques biens. Et comme j'ai dit, j'ai fait une sélection un peu grande de ce que vous pouvez voir. Alors là, on commence en dehors du Portugal continental. Là, on va sur l'île des Açores. Je ne sais pas si parmi vous vous connaissez un peu les Açores. C'est une très belle île. Ou, bon, balénière, pour ceux qui recherchent la végétation, la nature, la sérénité, ça, c'est l'île où il faut aller. J'y suis allée une fois. Franchement, j'ai voulu rester. C'est magnifique. Avec les enfants ou en famille ou alors juste pour des randonnées, c'est parfait. Ici, vous avez un terrain avec déjà une possibilité de construction de silos. Bon, Miguel, c'est ton domaine. Tu pourras mieux expliquer s'il y a quelqu'un qui est intéressé par l'acquisition de ce terrain-ci. Vous avez la possibilité de construire ce lot qui est déjà validé par la mairie pour faire des villas ou des appartements. Ce qui est intéressant avec ce lot, c'est que vous pouvez faire soit un investissement pour des clients Golden Visa, et j'en ai plein, plein, plein qui recherchent des opportunités comme celle-ci, ou encore, vous pouvez faire des villas tout simplement pour y vivre. Donc, ça, c'est la première opportunité que vous pouvez trouver dans les Açores au Portugal. Alors, ici, on descend un peu sur Lisbonne. On a cet immeuble-ci qui a une licence de bureau pour le dessus et de commerce en bas. Il est un peu mal entretenu parce qu'il a besoin de rénovation. Également, Miguel, c'est ton domaine. Donc, cet immeuble, pourquoi je l'ai choisi? Parce que l'emplacement est génial. Actuellement, dans cette rue, il y a la grande société d'énergie EDP qui est installée. C'est sur l'avenue 25 juillet, qui est installée actuellement, qui a fait de nouveaux bureaux et qui a mis plus de, je crois, 1000 de ses employés sur ces bureaux-là. Donc, il y a également un grand restaurant, pas très loin, un restaurant avec un chef. Excuse-moi de t'interrompre, Achille. Cet immeuble-là, il peut être converti en hôtel par hasard? Alors, il peut être, très bonne question, il peut être converti en hôtel et aussi, tu peux demander une licence pour habitation. Donc, il y a déjà un projet qui a été demandé par un des clients qui a fait une proposition dessus, qui veut tourner comme habitation parce qu'on s'est rendu compte que sur toute l'avenue, il y a des commerces, il y a des bureaux, mais il n'y a pas tellement soit d'hôtel ou alors d'habitation. C'est qui est très demandé parce que juste à 2000... Oui, parce que si l'emplacement est top, je vois la taille de l'immeuble, je vois la taille, je veux dire, je vois qu'automatiquement, ça peut être converti en hôtel, ça. Exactement. Et après, regarde, l'immeuble, il est là et là, tu as le tâche, donc tu es à deux minutes pour aller, par exemple, là, c'est tout bas sur les plages et tout ça. Tu as le quai avec les bateaux, tu as la station de 3 à 5 minutes, c'est vraiment, l'emplacement est idéal. Et là, tu as le grand jardin de... Et l'ambassade de France, c'est tout de suite ici. Et l'idée aussi de l'art est en haut, dans le jardin. Oui, exactement. Donc, franchement, c'est parfait. Et le restaurant dont je parlais, il est ici, en fait, dans cet immeuble, c'est pour nous venir, tout ça. C'est vraiment l'emplacement idéal. Donc là, je ne suis pas encore vue sur le tâche, ce qui est génial. Alors, on passe au suivant. Là, il s'agit d'un restaurant pour des raisons de privacité. En fait, c'est un restaurant également étoilé, qui a un offre, qui ne veut pas décliner le nom, en fait, du chef étoilé, donc qui est en vente. Actuellement, il y a une rentabilité de 10% pour ceux qui recherchent plutôt un investissement de restaurant. Ce restaurant également est situé sur 7 avenues, donc sur 7 avenues ici. Vous pouvez imaginer déjà le qualité. Il est actuellement loué pour 13 000 euros par mois avec une rentabilité à 10%. Donc, c'est un bon projet pour ceux qui aimeraient investir dans du commercial au Portugal. Alors ici, je vais vous montrer un bureau avec 300 m² de surface. Donc, également, on reste toujours dans Lisbonne. L'intérêt de ce bureau, vu les 300 m², on peut le tourner en co-working. La localisation, elle est parfaite et le plus de ce bureau, c'est qu'il a trois garages en dessous. Ce qui est très recherché à Lisbonne est très rare. Pour ceux qui connaissent Lisbonne et le centre de Lisbonne, le centre des affaires de Lisbonne, il est vraiment dans le centre des affaires. C'est l'avenue 5 d'octobre. Dans le centre des affaires, à côté, vous avez les sociétés comme BNQ Paris-Bas, vous avez Deloitte, pas très loin, vous avez KPNG, vous avez NSNO. Donc, c'est vraiment un bureau très stratégique et bien emplacé. Alors, là, on monte un peu dans le nord. On va à Porto où j'ai pris cet hôtel 4 étoiles. Cet hôtel a 18 chambres. Il est actuellement en fin de travaux de rénovation. Il sera géré par déjà une société hôtelière connue également, avec une très belle rentabilité. À la fin de cette présentation, pour ceux qui aimeraient avoir les chiffres, par exemple, de gestion et de manutention de l'hôtel, on les a. Donc, on pourra les envoyer par email, si vous voulez. Comme ça, on pourrait voir la rentabilité, le coût et les dépenses totales de l'hôtel. Donc, c'est également une très belle opportunité d'investissement. Et c'est surtout à Figuera-la-Poche, pour ceux qui connaissent Porto, l'emplacement est également idéalique. C'est dans le centre, le cœur de Porto, avec une belle vue également sur la mer. Il est très beau, hein ? Il est très beau. Oui, c'est vraiment un très, très bon produit. Il est entré il y a, je crois, deux semaines déjà. Donc, je pense que ça va vite sortir également. Donc, il est en pleine finition des rénovations. Alors, là, on sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une famille qui nous a contactés pour vendre ce magnifique bijou. Il s'agit de des hectares et hectares de terrain. Donc, là, on parle vraiment de ceux qui sont intéressés par tout ce qui est écologique, écosystème. Là, la famille est la héritée de ce bijou en 1937. Il s'agit d'une production de fruits de mer et surtout de poissons et d'huîtres. Actuellement, il y a la possibilité de construire des hôtels ou encore des hostels, comme on dit, au portugais. Mais attends, ils ne sont pas intéressés par quelqu'un qui reprendrait ça et qui continuerait l'activité ? Ce n'est pas ça qu'ils sont intéressés ? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en plus de continuer l'activité, on a la possibilité. Je ne suis pas sûre si c'est ici ou là. Donc, Miguel, en fonction de l'étude aussi avec la mairie, pourra décider si c'est là qu'il y a la possibilité de construire ce hôtel ou cet immeuble. Je sais qu'il y a la possibilité de construction d'un immeuble dessus. Maintenant, la localisation, je ne saurais pas exacte, je ne saurais pas le dire. Donc là, c'est vraiment un spécialiste du point qui pourra le dire. Mais oui, l'activité est en fonction. Également, on a les chiffres de production des poissons, des huîtres et tout ça. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est intéressé à établir une activité, donc à s'établir aussi en tant qu'entrepreneur. Ce genre d'opportunités peut être intéressante à Chine. Ah oui, c'est très intéressant pour cela. Et aussi, pour ceux qui recherchent, comme je dis, c'est vraiment l'écosystème, c'est bio, c'est ce qui est à la mode. C'est ce que vraiment tout le monde recherche actuellement. Donc, il y a déjà quelques personnes qui sont intéressées. OK. C'est un projet assez intéressant, c'est dans le sud du Portugal. Mais voilà, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce qu'il y a déjà quelques, je sais qu'il y a deux sociétés, grandes sociétés internationales déjà américaines qui sont en train d'étudier, le terrain. Alors, troisième, donc la suivante, ça, on l'a vu. Alors ici, je reviens un peu dans le centre de Lisbonne. J'ai choisi ce projet, pourquoi? C'est un bureau, en fait, c'est là. Apple l'avait loué pendant deux ans. C'est un bureau très intéressant également, de 300 mètres carrés, situé sur deux étages. Apple l'avait loué, c'est à côté de cette petite-ci. Et actuellement, il est vide. Donc, vous pouvez le louer, tourner en site ou encore utiliser les bureaux. Donc là, également, on reste sur une rentabilité autour de 9 à 12 % également annuelle. Ce qui est très, très intéressant. Je ne sais pas si entre-temps, on a déjà des questions ou pas. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Je pense que les gens sont hypnotisés parce que tu penses que tu disais ça. Moi, j'adore, comme je l'ai dit, j'ai un master en gestion d'entreprise, mais plus finance. J'adore les chiffres. Et quand on m'a dit investissement au Portugal, moi, je me suis dit rentabilité. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est un petit tableau que j'ai fait il y a deux jours pour un client qui m'a dit, je vais acheter un appartement à Lisbonne et je veux de la rentabilité. Je veux plus de 5 % parce qu'actuellement, on a plus de 5 % dans les grandes villes. C'est entre 5 et entre 3 à 5 %. On ne voit presque pas ton tableau, malheureusement. C'est vrai ? Non, chez nous, ça apparaît tout petit. Je ne sais pas ce que les autres ont à dire. Chez nous, ça apparaît tout petit. C'est petit, en effet. C'est dommage. On ne voit presque pas. Je ne sais pas si tu as la possibilité de faire un zoom ou un truc comme ça parce que vraiment, on ne voit rien, nous. Alors, je vais essayer de zoomer. Tu fais le zoom au maximum. Voilà, c'est déjà mieux, ça. Encore plus, encore. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. On commence à voir un petit peu de chiffres maintenant. Vas-y. OK. Je suis désolée. Là, je suis à 200 %, 200 %. Alors, là, on part sur un bien. Donc, le client, en fait, veut acheter un appartement. C'est juste pour de la rentabilité. Donc, vraiment, c'est la rentabilité qu'il recherche. Et il ne veut pas utiliser ces liquidités totalement. Donc, il m'a dit, Achille, je veux juste un appartement bien localisé à Lisbonne. Je veux de la rentabilité au-dessus de 5 %. Ce que j'ai fait, c'est prendre un appartement que je vais vous montrer. Donc, celui-ci qui est un appartement à trois chambres, qui a 95 mètres carrés de terrain, de surface. Et l'idée pour moi, c'est de, comme c'est un étranger, donc, il sera, la banque ira financer 70 %. Les coûts bancaires se lèveront à 500 euros. On part sur un crédit sur 20 ans avec un taux d'intérêt à 4,68 %. Donc, là, le jour de l'acquisition, il ira payer au notaire 16 800 euros de taxes de transmission du bien et de frais de thème 2 800 euros. Quand on calcule la totalité des coûts investis plus les coûts bancaires et les coûts de gestion, qui sont ici, de ce côté, on a une rentabilité annuelle de 9,7 %, ce qui est plutôt intéressant. Mais comme je l'ai dit, ce bien-ci sera loué pour des étudiants, ce sera un bien qu'on ira loué par chambre, parce qu'il est vraiment à deux minutes du métro, il est à cinq minutes de l'Université de Lisbonne, technique de Lisbonne. C'est vraiment directionnée pour les étudiants. Et c'est trois chambres, c'est un peu comme, voilà, c'est situé vraiment en rez-de-chaussée, trois chambres en rez-de-chaussée. Il a été rénové récemment, pas bleuvelé. Donc, c'est aussi intéressant, c'est ce genre de bien qui est également intéressant pour Lisbonne. Voilà. Alors là, on part sur quelque chose d'un peu différent, c'est un petit immeuble, le voici, sur deux niveaux. Il est localisé à Présprian, il a été rénové partiellement, il est magnifique à l'intérieur. Vous avez ici, actuellement, il est en Airbnb, avec une belle rentabilité, également un taux d'occupation de 75%, 77% au temps pour moins l'année. Donc là, on a deux options, soit le mettre en location long terme, ou on peut encore y vivre. C'est un petit immeuble de deux niveaux, avec deux appartements. Donc, ici, on a un appartement, il est totalement, il est vendu meublé et équipé, comme tel. C'est le premier étage qui a été rénové, et le niveau supérieur n'a pas été rénové encore. Mais actuellement, le bien est en location en Airbnb, totalement, tout immeuble. C'est magnifique. Je te remercie. Alors là, on part sur un appartement dans le centre également, encore de Lisbonne. Je reste encore dans Lisbonne, dans ce bel immeuble. Et c'est un appartement magnifique de trois chambres, trois salles de bain. Je peux envoyer, pour ceux qui sont intéressés à vivre dans le centre de Lisbonne, des photos avec quand il y avait des immeubles et tout. Donc là, les meubles ont été enlevés. Et l'appartement actuellement a juste besoin d'un peu de peinture, et c'est tout bon. Ready to move in. Ça, c'est une bonne opportunité pour ceux qui recherchent, par exemple, rester vivre dans le centre de Lisbonne, ou alors investir également dans le centre de Lisbonne. Il y a une forte demande des ambassades dans cette région-là, donc ceux qui recherchent à investir. Si vous voulez, si vous pensez à acheter pour louer, les ambassades sont en train de chercher énormément d'appartements pour leurs employeurs. Donc, celui-ci est ce type de biens qu'ils recherchent. Alors là, on sort du centre de Lisbonne et on va du côté de Qashqai, une zone que j'affectionne énormément, et les étrangers également. Là, on est sur un nouveau développement de construction. La tonne de travaux est prévue pour mi de cette année. Donc là, on va sur 250 mètres d'appartement construit. Il s'agit de trois chambres, trois salles de bain, avec deux places de parking. Et la proximité des écoles internationales, des plages, du terrain de golf, font que cet appartement est vraiment prisé. Donc, il sera vendu meublé également, comme celui-là. Comme j'ai dit, deux places de parking également. Après, vous avez un service de conciergerie dans l'immeuble qui permet, par exemple, le baby-sitting, pour le ménage et tout ça. Voilà. Donc, tout est inclus dans la vente de cet appartement également. Alors, le projet suivant vous présente aussi. Donc, ça, c'est un projet martignal. Il n'y a plus beaucoup d'appartements disponibles dans cet immeuble aussi. Actuellement, je pense que le seul, c'est celui-ci qui est le duplex, qui est un duplex de trois chambres, trois salles de bain, avec une belle vue. Là, on part vraiment sur le Parc et le National, qui est une belle zone également, près des bureaux, près du centre historique aussi de Lisbonne. Avec une belle vue, une belle vitrée aussi. Je veux dire, toutes les surfaces sont très ensoleillées. Donc, là, on n'a que des master suite. On n'a que trois salles de bain également, du parking. Et là, le service de conciergerie inclut également le shuttle pour l'aéroportie, pour les voyages et tout ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand vous n'êtes pas là, on peut mettre votre appartement à location. Donc, vous avez également la possibilité de rentabiliser cet appartement quand vous n'êtes pas là. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez l'acquérir pour du Golden Visa. Je ne sais pas si on a des noms de recueillants dans le groupe aujourd'hui. Donc, pour ceux qui également recherchent du Golden Visa, cet appartement également peut jouer comme Golden Visa. Il est déjà construit, c'est déjà fini. C'est comme sur les photos, vraiment. Donc, il est prêt pour ceux qui sont intéressés. Cet appartement est déjà prêt. Alors, on a terminé avec les appartements. Maintenant, je vais vous montrer quelques maisons. Donc, là, c'est un nouveau bijou qui est entré sur… Achille, excuse-moi de t'interrompre. On parle d'immobilier commercial ou d'immobilier pour les particuliers, là ? Alors, là, on a deux choses. Là, j'ai le mêlant. Donc, la première partie, c'est l'immobilier commercial. Là, c'est du commerce avec du résidentiel. Dans quel sens ? On peut l'acheter pour mettre en location, par exemple. Je vais présenter cette maison. Ok. Actuellement, le propriétaire l'utilise comme Airbnb. Ok. Donc, ils ont fait une activité commerciale. C'est ça que tu veux dire ? Pas des fins de résidence. Ok. Exactement. D'accord. Donc, également, la personne qui peut l'acquérir peut faire pareil. Peut également faire du Airbnb parce qu'il y a encore du Airbnb dans cette zone-là. Donc, là, c'est à partir… C'est quelle zone, ça ? Là, on est dans Setoubal. Ok. On est vraiment à 10 minutes de Sierra da Rabida. Ceux qui connaissent un peu Setoubal. On est à Zéton, ce qui est magnifique. Donc, on n'est pas très loin également d'une zone, de la zone balnéaire. Alors, on est aussi à côté de 6 libra avec les plages. Donc, on a Caparica, pas très loin, à 20 minutes. On a 25 minutes de l'aéroport. Généralement, ceux qui viennent rester dans la maison sont des Espagnols, des Italiens et des Anglais. C'est incroyable, mais ce sont des gens qui recherchent beaucoup cette zone-là parce qu'ils sont vraiment proches des plages. Donc, la maison est vendue telle qu'elle. Donc, c'est vraiment un très bel investissement également. Actuellement, il est loué à 350 euros la nuit. Il s'agit de 4 chambres, 4 salles de bain en temps pour moi avec une piscine. La maintention est faite par une société extérieure pour la piscine et pour le gazon et puis le ménage également. Donc, après, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer tous les chiffres de gestion, voilà, tous les chiffres qu'il y a besoin pour cette maison. Et une autre maison également intéressante que j'ai trouvée pour vous, pour ceux qui veulent investir, là, on part sur 6 chambres. Donc, là, c'est un peu comme un palais, un palace pour ceux qui veulent faire… Actuellement, les propriétaires sont en train d'utiliser comme une retraite spirituelle, si je peux dire comme ça, parce que c'est également fortement, surtout pour la clientèle de luxe. C'est en grande demande actuellement. Par exemple, j'ai des clients qui sont en train de regarder Algar, je crois que c'était Durin, pour vraiment faire de la retraite spirituelle. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais apparemment, tout le monde, c'est la nouvelle mode. Tout le monde est en train de rechercher tout à cela. Donc, ce qui se fait actuellement pour cette… Moi, je l'appelle un chalet parce qu'il est vraiment magnifique. Il est construit sur 7000 mètres carrés de terrain. Il a une très belle vue. Il est à côté de Durin-Nodon, c'est dans Sintra, pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne. C'est vraiment à côté des palaces de Sintra également. Donc, c'est vraiment une zone royale, si je peux dire. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a déjà des questions. Il n'y a pas de questions qui sont arrivées entre-temps. Mais voilà, tu nous as bien fait rêver, Achille. Donc, là, franchement, là, c'est ma zone… J'aimerais bien passer tous mes week-ends ici, en fait. Et ça a une très grande stabilité. Également, pour ceux qui sont intéressés, je peux envoyer un chiffre de gestion de ce bien-ci. Donc, voilà. OK. Alors, maintenant qu'Achille nous a fait rêver, Eliade, parle-nous de la façon de dégager de l'argent à partir de la France, s'il te plaît. Parle-nous. Très bien. Je vais parler de ce que je sais faire. Et donc, ce que je sais faire, c'est plutôt des opérations. Eh bien, voilà. Il y a un problème avec la connexion d'Eliade. Eliade, on ne t'entend pas. Si ça peut vous permettre d'en parler à votre entourage et d'avoir du cash pour acheter justement tous les biens proposés par Achille. Voilà. Je pense que c'est le mieux. Donc, je vais vous présenter juste deux petites slides pour vous expliquer c'est quoi l'OBO. Alors, est-ce que je peux partager ? Oui, le partage d'écran, tu l'as normalement, Eliade. Oui. Alors, juste, ça c'est bon. Désolé. Voilà. Et là, je partage. Est-ce que je ne vois pas la fenêtre ? Tu vois, normalement en bas, une flèche verte. Et là, je peux partager l'écran. Ah, c'est bon. Oui, parce que je cherchais la bonne page. Voilà, parfait. Oui, vas-y. Donc, l'honneur buy-out. On va dire, vous êtes dirigeant d'entreprise, mais vous n'êtes pas proche de la retraite. Voilà, vous avez la quarantaine, la cinquantaine. Vous avez encore envie de travailler. Mais voilà, vous avez vu justement les photos de Achille. Ça vous fait rêver. Vous vous dites, j'aimerais bien avoir un peu de cash pour investir, pour mes projets personnels. Sauf que tout votre patrimoine, en fait, il est dans votre entreprise. Vous n'avez pas vraiment de liquidité. Et là, vous vous dites, comment je pourrais faire pour sortir du cash tout en restant dirigeant de ma propre société ? Parce que j'ai envie encore de continuer à la développer. J'ai encore plein de projets en tête. Ce dont j'ai besoin, c'est un peu de cash pour mes projets. Il y a ce qu'on appelle du coup l'honneur buy-out, donc l'OBO. C'est une opération de rachat à soi-même. C'est-à-dire que vous vendez une partie maintenant et vous restez actionnaire minoritaire ou majoritaire de votre entreprise. Vous faites rentrer un partenaire financier. Je vais vous montrer le montage juste après. Mais ce qu'il faut retenir de ce montage, c'est que ça vous permet d'une part de vendre une partie maintenant, d'en tirer du cash. Ça vous permet de diversifier votre patrimoine parce que vous avez réduit le risque de votre patrimoine qui était uniquement dans votre entreprise. Donc, vous avez fait sortir un peu de patrimoine de votre entreprise. Vous allez pouvoir l'investir, le faire travailler. Et surtout, ça vous permet de vendre une partie maintenant et une partie dans cinq ans en étant mieux valorisé en général. Parce qu'entre-temps, vous aurez développé davantage la structure. Donc, les autres avantages, ça vous permet de pérenniser l'activité parce que vous allez faire entrer un partenaire qui va vous soutenir dans votre croissance. Vous allez pouvoir vraiment développer aussi le management de l'entreprise. Donc, accélérer le management qui va pouvoir prendre des directions, monter au capital. Donc, tout ça, c'est l'opération Donor Buyout. Je vais vous montrer en un schéma juste maintenant pour vous expliquer un peu concrètement comment ça se passe. Votre société, elle vaut 40 millions. On va dire, il y a une étude de valorisation qui a été faite où vous avez reçu une offre. Elle vaut 40 millions. Donc là, vous êtes là pour l'instant. Vous n'avez pas de holding. Vous entendez parler de l'opération Donor Buyout. Donc, en quoi ça consiste ? Vous créez une holding qui va racheter les titres de votre société. Donc, vous vendez les titres, donc 40 millions à la holding. Comment la holding va faire pour financer ces 40 millions de titres ? D'une part, vous avez une belle société. Vous avez de la rentabilité. Et on sait qu'on peut d'ores et déjà négocier pour quasiment 15 millions de dettes. Donc, ce qui va correspondre à 30% du montage, du financement pour financer les titres. Donc, vous avez une partie des dettes, donc 15 millions, qui va permettre de financer une partie de l'acquisition des titres de votre société. Comment vous faites pour financer le reste ? Vous faites appel à un investisseur. L'investisseur, il vous propose de prendre 30% du capital de la holding pour 7,5 millions. Donc, vous avez 7,5 millions d'un investisseur et 15 millions de la part des banques. Donc, le reste, c'est vous qui allez le financer. C'est-à-dire que vous touchez 40 millions et pour financer le reste de l'acquisition, vous allez réinvestir 17,3 millions. C'est-à-dire que vous réinvestissez seulement 17 millions. Vous gardez la majorité du capital parce qu'en réinvestissant seulement 17 millions, vous avez 70% du capital. Et vous avez fait un cash-out. Donc, vous avez dégagé du cash, donc 40 millions moins les 17 millions que vous avez réinvestis. Comment ça se fait ? Donc, il reste 23 millions dans la poche, en fait, du dirigeant. Exactement. 21,5 millions parce qu'il y a 1,2 millions de frais de conseils liés à l'opération. Un million avec les conseils juridiques, les conseils financiers, etc. Comment ça se fait qu'on arrive à 70% du capital en réinvestissant seulement 17 millions ? Parce qu'il y a donc presque 40% de dettes. Le reste, c'est du capital. C'est-à-dire que sur 60% de capital, ce que je vais vous dire, c'est surtout l'effet de levier bancaire. C'est grâce à l'endettement qui doit être évidemment modéré. Il ne faut pas s'endetter à tort et à travers. Et surtout, c'est une opération qui décide d'être très bien préparée en amont. Mais c'est l'effet de levier bancaire. C'est-à-dire qu'on va maximiser l'endettement pour minimiser en parallèle l'apport des fonds propres des investisseurs. Donc, ça, c'est l'opération Donor Buyout. Vous voyez qu'en 2023, vous faites cette opération. Vous touchez 21,5 millions en cash. Donc, pour vous, vous avez toujours 70% du capital. Il y a un partenaire financier qui est rentré et qui va vous aider à soutenir la croissance. C'est-à-dire que pendant les cinq ans, en général, une opération de ce type, ça dure cinq ans parce qu'un fonds d'investissement reste en moyenne cinq ans en capital. C'est-à-dire que pendant toute cette durée, vous allez continuer à développer. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous allez devoir rembourser la dette et surtout parce que l'investisseur aussi va vouloir dégager une rentabilité intéressante. Donc, dans cinq ans, c'est-à-dire que vous allez revendre les 70% de vos titres parce que là, vous allez vraiment partir à la retraite où vous avez vraiment envie de tout vendre. 70% de vos titres qui vont être valorisés bien plus que 40 millions parce que normalement, c'est censé permettre de doubler la valorisation, enfin, du moins de l'améliorer parce que vous allez faire de la croissance, vous allez vous développer, vous allez même acheter d'autres entreprises. Donc, les 40 millions de valorisations aujourd'hui, dans cinq ans, ils peuvent atteindre les 80 millions. Donc, ça, c'est une opération qui peut être très intéressante pour un dirigeant qui n'a pas envie de prendre sa retraite, qui a encore beaucoup d'idées en tête pour continuer à développer sa société. Il a envie surtout de prendre peut-être de lever un peu le pied sur l'opérationnel. Et donc, il va faire cette opération qui va lui permettre de sécuriser une partie de son patrimoine, de rester actionnaire au sein de son entreprise pendant cinq ans et ensuite de revendre le tout à l'issue de la cinquième année. Est-ce que j'ai été clair ? Je ne sais pas si j'ai été compréhensible. Je suis désolé, peut-être que je suis un peu parti dans tous les sens, mais dites-moi si vous avez des questions. C'est très clair, Eliad. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que ce montage est… Bon, tu as parlé de montants aussi, donc qui font rêver, mais je voulais te demander, donc, est-ce que c'est applicable à certains secteurs d'activité ? Alors, c'est applicable en soi à tous les secteurs d'activité. Oui, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité privilégiés ? Alors, il y a des secteurs d'activité qui vont être beaucoup plus intéressants pour les investisseurs parce que c'est des secteurs où il va y avoir une forte récurrence du chiffre d'affaires. Les secteurs qui sont, on va dire, privilégiés pour ce type d'opération, donc les entreprises qui sont dans le secteur du logiciel, par exemple, les logiciels avec des abonnements parce qu'il y a du récurrent qui revient, ils ont du chiffre d'affaires récurrent. Ensuite, les sociétés qui ne nécessitent pas de gros investissements, où il n'y a pas un besoin de fonds de roulement très importants. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les investisseurs et le management vont devoir rembourser les échanges de la dette. Donc, il faut une société qui a du récurrent en chiffre d'affaires. Par exemple, une société dans le BTP, c'est très compliqué parce qu'elle est tout le temps obligée d'aller chercher des carnets de commande. Il n'y a aucune récurrence. Donc, ça, ça fait peur parce qu'on n'est jamais sécurisé sur l'avenir, entre guillemets, sur la récurrence du chiffre d'affaires qui est censée permettre de rembourser, avec la rentabilité par la suite, les échanges de la dette. Moi aussi, j'ai une question. Oui, avec plaisir. Oui, en fait, là, ce que vous proposez, je ne sais pas qui sont les personnes qui sont invitées à cette discussion aujourd'hui, mais là, vous balancez des chiffres qui ne sont que des chiffres très, très importants. Bien sûr. Je ne sais pas si c'était qu'orienté que sur le financement des entreprises, mais on est sur 10, 20, 30, 40 millions. Il y a aussi, je voulais juste savoir, bon, j'imagine que vous avez préparé ça sur ces sommes-là, mais sur des montants moins importants, en dessous des 5 ou des 10 millions, parce qu'il y a aussi des investisseurs qui vont aussi… Oui, c'est applicable, Victor. C'est-à-dire qu'en fait, il a montré le montage pour une société qui a été valorisée à 40 millions d'euros. Parce qu'en fait, dans les logiciels, c'est ce genre de value, quand on parle de la tête, mais le montage est applicable à tout type de société. Exactement. À condition qu'elle soit rentable, qu'elle ait du revenu récurrent, c'est ce que Eliade a expliqué, parce que c'est plus facile à faire ce montage quand la boîte peut prouver des revenus récurrents et il faut qu'elle soit, si tu veux, bien valorisée et bien conseillée. J'ai raison, n'est-ce pas, Eliade ? Exactement, Rachel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec des clients qui sont des investisseurs aussi importants, ils veulent avoir un retour immédiat et sur des sommes aujourd'hui qui sont facilement applicables, c'est-à-dire qu'ils vont investir 1, 2, 3, 4 millions et vont pouvoir réaliser leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, entre les crédits, les financements, les difficultés, les coûts qui explosent complètement, le client, je trouve qu'il est de plus en plus exigeant et qu'il pose énormément de questions et vous trouvez plus du business qui soit réalisable. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse appliquer ça à des clients réalistes. Oui, tout à fait. Rachel l'a très bien souligné, le montage en soi, il est applicable pour toutes les sociétés à partir du moment où il y a des perspectives de croissance, où la société est sur un marché quand même stable parce que les investisseurs doivent être rassurés sur au moins le temps de leur présence, c'est-à-dire sur les cinq ans à venir. Donc, ils doivent être en mesure de pouvoir prévoir au mieux, de mettre en place des prévisions les plus fiables possibles. Donc, il faut que le marché sur lequel l'entreprise évolue, il faut que le marché soit stable, en croissance, il faut que la société soit rentable, il faut qu'il y ait récurrent du chiffre à faire parce que c'est juste pour rembourser la dette. Mais en soi, il n'y a pas de montant. Là, c'est juste un exemple de société qu'on avait vendue. Mais en soi, vous pouvez faire ce montage pour une société qui fait 500 000 euros de chiffre à faire, un million, deux millions. Enfin, il y a tout type d'opération. Comme vous l'avez dit également, il y a tout type d'investisseurs. En fait, le plus important dans ce type d'opération, c'est d'une part, c'est de bien comprendre pourquoi on veut faire ce projet, pourquoi on veut mettre en place une opération. Est-ce que c'est très important de poser les fondamentaux, de se poser les bonnes questions, déjà au préalable, d'être très bien entouré et conseillé. Et surtout, après, c'est de choisir la qualité aussi des investisseurs qui vont venir au capital parce que l'idée, c'est de faire entrer un partenaire financier qui va aider et structurer le développement de la société. Donc, il y a pour tout type de goût. Il y a pour des investisseurs des Business Angels, pour des fonds d'investissement classiques, pour des plus gros fonds. C'est juste le montage qui est intéressant à retenir. Mais ça reste évidemment à étudier en amont. Voilà, il faut aller voir votre conseil, avocat, avocat, même un conseil en session d'entreprise. Moi, c'est très important d'être bien conseillé parce que ça nécessite de mettre en place beaucoup de leviers et ça touche beaucoup d'aspects. Victor, en fait, ce qui est intéressant dans la présentation d'Eliad, c'est en fait, comme vous l'avez souligné, c'est une façon supplémentaire de dégager du capital ou de dégager du cash pour un investissement au Portugal si la personne, évidemment, donc, a une entreprise et que cette entreprise soit rentable. C'est ça, en fait, le but de l'exercice. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Eliad, Achille ou Miguel ? Ou je pense qu'on a fait le tour. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, alors, il y a Tony qui demande, est-ce que cette OBE, ça peut se faire si l'entreprise se trouve en Belgique, Luxembourg, etc., ou uniquement en France ? Oui, Tony, ça peut se faire partout. C'est ça, exactement. Ce qui va dépendre, et là où je ne vais pas être moins expert, c'est sur la juridiction, parce que chaque pays a sa propre réglementation, parce que c'est très bien. Il faut savoir que c'est très cadré. Mais au niveau fiscal, c'est très encadré. Donc, il faut surtout voir l'argumentation dans laquelle votre entreprise se situe. L'argumentation du pays dans lequel votre entreprise se situe. Oui, mais le montage est applicable, peu importe le pays où se trouve l'entreprise. Après, c'est vrai qu'en France, il se fait la partie… Moi, j'ai pensé à une question, et même Victor n'y a pas pensé. Admettons donc que le gars se trouve déjà au Portugal aussi, que l'entreprise soit déjà au Portugal. Donc, rien ne l'empêche de faire le montage aussi au Portugal, en tenant compte de la juridiction au Portugal, bien sûr. Alors, tout dépend. Est-ce que l'entreprise est basée en France, mais le dirigeant est au Portugal ou tout est basé en France ? Ça peut être les deux cas de figure. Admettons que Victor connaisse quelqu'un, donc il y a une entreprise au Portugal et qu'il souhaite dégager du cash. Donc, le montage est applicable aussi. Oui, le montage est applicable aussi. Après, il faut voir si au Portugal, il y a des conditions favorables pour cette opération. Parce qu'en France, pourquoi on crée une holding ? Pourquoi on fait ce montage ? C'est pour permettre de mettre en place l'intégration fiscale. À partir du moment où on détient plus de 95 % d'une société, il y a l'intégration fiscale, ce qui permet de déduire les intérêts de l'emprunt sur la base fiscale de la holding. Donc, est-ce qu'au Portugal, il y a la même réglementation ? Je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, tout dépend de la réglementation parce qu'il y a parfois des… Parfois, ce n'est pas du tout avantageux. En France, c'est avantageux parce qu'il y a justement cette juridiction qui est mise en place, enfin, cette réglementation. Je pense que ça, c'est une question qu'il faudra adresser à l'avocat fiscaliste. Exactement, c'est ça. Je suis sûre que le montage aussi est faisable à des ajustements prêts, mais dans d'autres pays, évidemment. Bien sûr, exactement. Et dans tous les cas, à partir du moment où il y a des mesures qui sont, comment dire, sont permises pour transmettre… Parce que là, c'est une opération qui est mise en place pour justement permettre aux dirigeants de transmettre plus facilement la société, mais au vu des avantages que ça peut procurer, c'est très réglementé, c'est très, très cadré. Mais effectivement, on pourrait d'ailleurs, Rachel, ce sera l'objet peut-être d'un prochain webinaire sur l'aspect juridique d'une telle opération. Voilà peut-être comment ça se passe au Portugal. Au Portugal.